Faire le suivi de la gouvernance du Sénar Est statuée sur le rapport de l'état d'exécution budgétaire pour l'exercice 2023-2024, entre autres points forts du huitième conseil d'administration du centre, tenu ce matin et présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur. On fait le point avec Rodrigue Moukanzanzay et Jean de Dieu Momondo. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique a tenu son huitième conseil d'administration présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans les locaux de l'institution. Nous avons besoin de faire le point sur l'exécution des activités dans les universités, grandes écoles et centres de recherche et nous assurer qu'elles sont en phase avec les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, parce qu'en matière de recherche scientifique, puisque nous sommes au conseil d'administration du Sénariste, la société gabonaise attend beaucoup que cette recherche impacte son quotidien, qu'elle contribue également à la formation. Les travaux de cette session ont porté sur le suivi des actes de gouvernance du Sénariste, le budget de l'exercice 2025, le rapport d'activité du commissaire général et des directeurs d'instituts, des points longuement examinés dont certains ont trouvé satisfaction par l'ensemble du conseil. Il y a des éléments de satisfaction, puis il y a des éléments de regret, notamment sur le plan financier. Mais nous devons aller beaucoup plus loin, parce que le Sénariste, par exemple, doit davantage travailler avec les universités, avec les administrations sectorielles, l'agriculture, les mines, l'environnement. L'impact attendu sur l'examen du rapport du commissaire général sur la mise en œuvre des missions du Sénariste sera de contribuer au renforcement de la gouvernance institutionnelle, idem sur le plan du travail et budget annuel des années 2023-2024, qui statue sur les ressources humaines et infrastructures, qui permet au directoire de disposer d'un cadre de travail formel et indispensable à la réalisation des missions du Sénariste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !